Musique Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous regardez les nouvelles de l'Arménie Occidentale en français. Je suis Amalia Chahoumian et voici les principaux chapitres de notre émission d'aujourd'hui. Un tremblement de terre dans la région Halbert en Arménie Occidentale. Il existe un risque d'avalanche dans un certain nombre de régions en Arménie Occidentale. Il n'y aura pas d'événement festif à Stepanakert. Les forces turques se retirent du nord-ouest de la Syrie et se stationnent à d'autres points de contrôle à Idlib. Les nouvelles ambitions du Grand Touran en Asie centrale. Le calendrier 2021 Artsar de la Fondation pour l'étude de l'architecture arménienne a été publié. Selon un communiqué publié par le ministère des Situations d'urgence, un séisme de magnitude 5,3 a séquoé la région de Halbert en Arménie Occidentale. Après le tremblement de terre, des fissures de la croûte terrestre ont été observées dans la mer Caspienne. 49 personnes ont demandé de l'aide médicale en raison d'évanouissement et de vertige. Il n'y a pas d'informations sur des victimes ou de dommages. Dans les régions de sud-est de l'Arménie Occidentale, un fond de basse température est observé en cette période d'hiver. En raison de l'abondance des précipitations, les congères à plusieurs endroits causent un certain nombre d'inconvénients pour la circulation et les routes intervillages. Dans les régions montageuses, en particulier Vannes, Hakkari, Mouches, il y a un risque d'avalanche. Les autorités avertissent les habitants et les conducteurs de faire particulièrement attention dans les zones suspensionnées pour éviter une éventuelle catastrophe naturelle. La municipalité de Stepanagerd informe qu'il n'y aura pas d'événement festif cette année. Chers compatriotes, vous savez déjà que cette année, la municipalité de Stepanagerd n'organisera pas d'événement festif à l'occasion de la nouvelle année. Nos pertes sont grandes pour célébrer la nouvelle année avec une joie particulière, mais la journée a un conseil. Se réunir, se souvenir des événements importants de l'année écoulée, planifier quoi faire l'année prochaine. La municipalité de Stepanagerd vous invite tous dans le complexe commémoratif de la capitale pour honorer la mémoire de nos héros tombés au combat. Tant à Yerevan qu'à Stepanagerd, le 31 décembre, le ciel sera illuminé de ballons. Que 2021 soit une année de paix et de lumière, déclare le communiqué de la municipalité de Stepanagerd. Comme l'a rapporté Tert.am, les forces turques continuent d'évacuer leur équipement militaire de leurs points de contrôle, dont les ont contrôlés par les forces gouvernementales en Syrie. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les militants ont enregistré le retrait des véhicules militaires turcs de leur poste de contrôle dans le quartier Al-Toukan d'Idlib. Ils ont été envoyés sur les positions turques dans la ville de Jabal al-Zawiyah à Idlib, où il y a eu un renforcement récent des troupes turques. Le 18 décembre, des militants du centre ont rapporté que les forces turques se retiraient de 12 points de contrôle principaux sous le contrôle des forces gouvernementales situées dans les provinces de Hama, Alep et Idlib. Hier, le centre de surveillance a rapporté un convoi militaire de 15 véhicules, se dirigeant de la Turquie vers Idlib, qui a traversé la frontière par le poste de contrôle Luskaf. Ankara a commencé à parler de la création d'un bloc militaro-politique de tous les pays turcs qui sera dirigé par la Turquie. Alexander Mikhailovsky, un expert militaire, a décrit au Moskovsky Kamsamolets comment le dirigeant turc essayait de mener à bien le Grand Turan. La publication note que lors d'un récent défilé à Bakou, Erdogan a annoncé de facto les nouvelles opérations militaires qui rétabliront la justice historique. En particulier, il a fait allusion à la nécessité de séparer de l'Iran les régions habitées par les Azeris. Les déclarations du dirigeant turc font partie du programme de propagande des autorités turques visant à unir les pays turcophones en un seul bloc. Les autorités turques soutiennent depuis longtemps les séparatistes ouïghours en Chine en établissant des liens avec les gouvernements et les partis politiques des républiques d'Asie centrale. Si auparavant Ankara, ils utilisaient « un peuple, deux États », faisant référence à la Turquie et à l'Azerbaïdjan, aujourd'hui, ils disent « un peuple et cinq États ». Le Grand Turan a été activement promu par le parti des jeunes turcs au début du XXe siècle, à l'époque par des membres du parti au pouvoir de la Turquie. Après cela, beaucoup de ses dirigeants, en particulier l'idol d'Erdogan Enver Pacha, qui était l'un des principaux organisateurs du génocide contre les Arméniens, ont organisé un mouvement basse-mâche en Asie centrale, essayant d'unir les peuples locaux sur la base de l'unité linguistique et culturelle de tous les Turcs. Si vous regardez les plans des jeunes turcs, vous obtiendrez un empire qui oppose à la Chine, à l'Iran et à la Russie. Et la création d'une telle alliance pour les trois puissances sera extrêmement dangereuse. Erdogan veut aller dans cette direction. Les gouvernements d'Asie centrale sont prêts à recevoir une aide militaire de la Turquie, mais ils ne veulent pas vraiment devenir les janissaires de notre temps, a déclaré l'analyste russe. Chers compatriotes, nous vous informons que le calendrier 2021 Artsakh de la Fondation pour l'étude de l'architecture arménienne a été publié. La Fondation offre le calendrier aux abonnés de sa page Facebook Høje U Hayastan RAA Arménien, ainsi qu'aux abonnés de Hayastani Patmoutyan Gurkashari Bajanortner. Ceux qui le souhaitent peuvent se présenter au bureau qui se trouve à l'Académie nationale des sciences, au sixième étage du bâtiment de l'Institut d'Histoire. Nous vous remercions pour votre fidélité, et à la fin de notre émission, vous pouvez profiter de la performance de l'ensemble Arek Gutan. Voilà ce que nous avions préparé pour vous. Nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt.